bonjour à tous et bienvenue aux abc du bitmaking donc pour poursuivre l'exploration des modules de rezone aujourd'hui on va voir Synchronous donc Synchronous c'est un multi-effet qui est relativement intéressant alors déjà la chose qu'il faut savoir c'est qu'il ne fonctionne que lorsque le séquenceur est allumé c'est à dire qu'en fait il va se synchroniser directement tempo et on va pouvoir déclencher des effets donc au niveau effet on va avoir de la distorsion un filtre un délai une reverb ensuite quand on prend Synchronous il est divisé en deux parties la première partie en haut on va avoir l'écran sur lequel on va dessiner des courbes et on va avoir la possibilité de dessiner trois courbes les courbes on va pouvoir les dessiner un peu comme on veut c'est à dire que par exemple là j'ai une quantification de 1 16e pour dessiner la courbe et je vais et j'ai choisi cette courbe là donc je me mets sur mon écran et je vais pouvoir dessiner des courbes comme ça si je veux faire un motif plus grand il me suffit de passer en un huitième ou un quart et là tout de suite je vais pouvoir faire des motifs plus grand si je veux ensuite avoir du plus petit je peux mettre en 1 32e et je vais avoir beaucoup plus petit si je veux de la wave fin de la sinusoïde voilà donc on va le mettre en plus petit histoire que vous voyez mieux et voilà ce qui fait qu'après je peux conjuguer je peux compiler différents types de courbes en jouant sur les quantifications et tout donc le synchronus va y avoir deux façons de l'utiliser soit je l'utilise avec les effets internes soit j'utilise les courbes pour contrôler des éléments extérieurs donc là la première chose qu'on va voir hop c'est en utilisant les effets internes donc pour ça c'est pas très très compliqué en dessous ici on va avoir chaque effet les effets pour les allumer il suffit de cliquer sur le bouton de l'effet qu'on veut allumer et il s'allume tout simplement pour dire les choses clairement ensuite on va pouvoir par exemple dans le cas du filtre choisir le type de filtre jouer sur la résonance enfin sur la fréquence sur la résonance et ensuite grâce à ce petit potentiomètre jaune vu qu'on est sur la courbe jaune je vais pouvoir lui dire de jouer plus ou moins avec le paramètre donc si je passe sur la courbe rose je vais pouvoir dessiner des courbes sur la courbe rose bien sûr et pareil hop si je déclenche l'effet ça il y aura un petit trait rose avant c'est un petit trait jaune idem pour le bleu donc admettons je lance je vais rester juste sur une seule courbe pour l'instant on reste sur la jaune je lance la lecture oui il n'était pas câblé alors ça pour le câbler c'est tout simple hop je vais là et je vais là maintenant je lance la lecture donc ça va jouer sur mon filtre puisque le filtre est allumé en sachant qu'au départ mon son était comme ça donc avec le filtre ça devient ça donc tout ce qu'il y a ici concerne le dessin des courbes là on va avoir la vitesse d'exécution vous voyez ici on a un petit marqueur jaune qui défile synchronisé avec le tempo et donc donc je peux la ralentir en divisant par deux et l'accélérer en multipliant par deux le offset ici ça va déterminer le point de démarrage de 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 mon curseur quand je suis à zéro il démarre ici vous voyez je me mets sur 1 donc là dans le séquenceur je suis en début de locator 1 correspond au 0 si je me mets par exemple ici et que je lance la lecture après le bouton phase va me permettre de décaler dans le temps ma forme d'onde ensuite le bouton dim ici c'est ce qui va nous permettre en fait par exemple si je me mets comme ça j'ai une courbe rose et j'ai déjà dessiné une courbe jaune si je reviens vers la gauche en fait ça va me superposer les deux courbes pour pouvoir travailler en transparence et donc rajouter des éléments là où j'en ai envie ou par exemple faire un délire comme ça bref ça nous permet de voir les courbes en même temps et si après hop sur la bleue je fais un autre motif je peux visualiser mes trois courbes alors que en étant à droite je ne visualise que la courbe qui est sélectionnée à l'écran ensuite on a un freeze et un kill donc le freeze il arrête le curseur et le kill il met en bypass et ça pour les trois couleurs donc là on a vu le travail pour un élément si après j'ai envie de rajouter par exemple de la distorsion je vais dessiner une courbe je vais plutôt faire ça et après à la fin je ne sais pas je vais mettre ça comme ça je l'affecte à la distorsion donc je vais sur la mount de ma distorsion je l'ouvre je change un peu les caractères hop bien sûr il faut l'allumer je choisis le type de distorsion je lui précise si je veux être post ou pré-filter c'est parti 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 j'ai oublié c'est parti je vais mettre là si je remets Sous-titrage ST' 501 Vous voyez on peut faire quand même des choses relativement précises, après si sur ma troisième courbe j'ai envie de lui affecter le delay, on va se mettre un ping pong delay, synchroniser, et c'est parti. Donc là on a l'option keep the pitch, regardez le pitch pendant qu'il y a des changements de niveau. C'est parti. C'est parti. Donc vous aurez compris le principe, on peut affecter tous les effets internes à Synchronous. Maintenant je vais tout simplement effacer tout ça et je vais débrancher l'audio. Et comme vous pouvez voir à l'arrière du rack de Synchronous, vous avez des entrées CV et des sorties CV. Ce qui fait qu'en fait on peut utiliser aussi Synchronous pour pouvoir déclencher par exemple le cutoff et la résonance. Et je vais prendre, je ne sais pas, le volume master du NNXT et on va les contrôler grâce aux courbes qu'on va dessiner dans Synchronous. Donc la jaune, donc tout ça, ça ne sort plus à rien puisque les sorties audio de l'effet sont décâblées. Là tout ce qui va nous intéresser, ça va être simplement la partie dessin, création de courbe. Voilà. 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 Ah oui, vu que le volume est baissé, alors le volume je vais faire un effet de pompe, je vais me mettre en un quart, peut-être en un demi. Voilà, puisque là, le graphique 3 était relié au, enfin le graphique 3, donc la courbe bleue, est reliée directement au master volume, donc si la courbe est à 0, on n'a pas de son qui sort. Donc là j'ai dessiné la courbe, ça me fait un effet de pompe comme si j'avais mis un side chain, après ça m'empêche de l'accélérer, ensuite je vais passer à la courbe 1, je vais passer à la courbe, ça me fait un effet de pompe, je vais passer à la courbe. C'est parti. Sous-titrage ST' 501. Il faut que je suis allé à la courbe. Sous-titrage ST' 501 ... 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 Mon repas, je le mets sur le CV2 et ensuite je dis que le CV2 va contrôler le gain de l'amplifiant. Sous-titrage ST' 501 Donc là, je l'ai mis directement sur le volume de l'engin numéro 1, en fait de l'oscillateur numéro 1 pour que ça soit moins violent. Et donc maintenant on va remettre les deux. Musique de générique Donc maintenant, vous l'aurez compris, le Synchronous peut être une arme extrêmement efficace dans Rezone, puisqu'on peut aussi bien utiliser sa possibilité à faire des courbes pour les effets internes que pour les synthés externes. On peut faire pas mal de choses vraiment intéressantes. Donc si je rééteins tout ça... Là on n'a plus que la modulation externe, donc ce qui va vers le Europa grâce à C2 câblage CV et ce qui va vers le NNXT en utilisant un splitter. Donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, que vous avez eu plus d'infos pour mieux appréhender le Synchronous qui reste un effet relativement puissant. N'hésitez pas à partager un maximum sur les réseaux sociaux, laissez vos commentaires si vous avez d'autres idées d'utilisation du Synchronous. Et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode des ABC du BitMaking. Salut salut ! Sous-titrage ST' 501